Je vais crever de chaud, hey ! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien malgré la chaleur Et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Non c'est pas vrai qu'on lance Aujourd'hui on va parler maquillage, mais pas comme d'habitude J'ai décidé de vous montrer comment on pouvait se faire un make-up de jour ou de soirée Surtout que les terrasses auraient ouvert Pump it up, don't you know, pump it up Un maquillage qui va résister à la transpiration abondante Je ne sais pas, vous allez me dire tout de suite dans les commentaires si vous êtes team transpi ou pas team transpi Ah mais c'est pas glamour, gnègnè Tout le monde transpire, donc commence pas Personnellement je fais partie de la team transpi mais à mort C'est-à-dire que moi quand je transpire, c'est pas je transpire un peu je lui, machin et tout J'aimerais que ce soit que ça Eh frère, j'ai des points carrément d'eau sur le nez Tu sais là, les pores sur le nez et tout Les sourcils, maman maman, les sourcils c'est une fontaine, j'ai des points là Donc j'ai besoin de produits qui résistent J'ai besoin que ça fasse quand même naturel Et j'ai besoin que le résultat à la fin de la journée Si j'ai transpiré, ne se mélange pas de manière un petit peu cracra au maquillage Bref, je vais essayer de vous apprendre tout ça N'hésitez pas à vous maquiller en même temps que moi si vous avez envie Et puis n'oubliez pas le petit pouce vers le haut Si vous êtes content de me retrouver dans ce contenu Si vous aimez les astuces que je vais vous présenter dans la vidéo Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne Si c'est toujours pas fait parce que ça fait toujours, toujours, toujours Très 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 plaisir Evidemment je ne cesserai jamais de vous répéter que la première étape la plus importante C'est le skin care A savoir bien vous nettoyer la peau et bien l'hydrater Même quand il fait chaud les amis, il faut s'hydrater la peau Une fois que ça c'est fait, moi je vais continuer avec une étape skin care Et ça va aussi me faire ma base de maquillage Ça fait des semaines et des semaines que je teste un produit qui est extraordinaire Sachez qu'il n'y a pas de filtre dans mes vidéos beauté Dans toutes mes vidéos en fait, il n'y a pas de filtre Normalement vous êtes censé me voir en 4K Si Final Cut Pro accepte ma 4K Parce que des fois il veut, des fois il veut pas Mais dans tous les cas si vous mettez cette vidéo en qualité maximale Je vais zoomer et vous allez voir ma peau avec ses imperfections Ceux qui ont écouté mon podcast avec Herborian Savent que j'aime pas utiliser ce mot imperfection Comme je le disais dedans Je trouve qu'on n'est pas imparfait parce qu'on a une peau qui vit Vous allez voir ma peau avec ses petits boutons Ses pores, ses points noirs, ses petits poils Et c'est normal Allergie attention ! Ah là c'était pas mignon Dans cette vidéo vous allez voir que je ne vais pas m'appliquer de fond de teint Parce que quelle erreur de mettre du fond de teint Avec ses chaleurs vraiment Je ne sais pas pourquoi vous faites ça Je comprends qu'on peut être complexé parfois Mais vous allez voir il y a des manières de cacher un petit peu ce qu'on voudrait cacher Sans pour autant mettre une couche sur tout le visage Et comme je vais pas mettre de fond de teint J'ai quand même besoin de quelque chose qui va sublimer ma peau Qui va la lisser mais de manière naturelle Tout en l'hydratant et en la nourrissant Et pour ça le produit parfait c'est le Skin Hero de chez Herborian justement Je pense que vous en avez forcément entendu parler Parce que c'est une véritable merveille Cette partie de la vidéo est d'ailleurs sponsorisée par Herborian Sachez-le Comme d'habitude ça n'est pas parce que je suis rémunérée Que je mens sur un produit Je n'en vois pas l'intérêt En gros c'est un soin perfecteur non teinté Et fait peau nue puisqu'il n'y a pas de coloration Il n'y a pas de pigmentation Et c'est censé en 7 jours transformer la peau C'est à dire que ça va vraiment la nourrir La lisser Et faire en sorte que les pores soient moins apparents Et ce que j'adore par dessus tout dans cette base Ou soin Ça dépend comment vous voulez l'utiliser C'est qu'il n'y a pas de silicone les gars Et ça pour la peau c'est juste extraordinaire Les bases avec du silicone c'est sûr que c'est bien Parce que sur le coup tu dis Waouh oh my god photoshop Et après le silicone il rentre dans tes pores Et il te fait plein de boutons Et quand tu te démaquilles tu te dis Ah photoshop je suis pas sûre Je vais vous montrer un côté avec un côté sans Normalement avec la caméra vous devriez voir Que ça va vraiment minimiser mes pores Sans pour autant les boucher de manière ingrate J'ai envie de vous dire Ça va lisser et ça va nourrir en même temps Et je trouve que c'est la meilleure chose De pouvoir sublimer un peu sa peau Tout en la soignant Parce qu'avoir une belle peau c'est bien Mais avoir une peau en belle santé C'est plus important Et moi j'insiste vraiment là dessus J'essaye vraiment de plus en plus De mettre le doigt là dessus Donc voici ma peau de plus près Evidemment je vais appliquer ça au doigt Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau Mais je trouve qu'au doigt c'est mieux Et vraiment ce que j'aime beaucoup C'est le système flacon pompe Je vais appliquer le produit comme ceci Et surtout n'hésitez pas à vous masser la peau C'est aussi un instant où vous vous faites plaisir Je sais pas vous mais moi c'est surtout à ce niveau là Que j'ai des pores vraiment apparents En tout cas je peux vous assurer Que dans la vraie vie On voit une différence incroyable Je vous l'ai dit C'est pas quelque chose qui va venir boucher vos pores Mais par contre ils sont beaucoup moins visibles Ils ont l'air plus refermés Il y a vraiment un côté lissant Qui est assez fou par rapport à ce côté là Donc je vais venir évidemment faire la même chose de l'autre côté Franchement ce soin je l'adore Si vous voulez craquer Évidemment j'ai un code promo pour vous Qui est ARIA20 Vous aurez moins 20% sans minimum d'achat Et ça c'est trop cool Et des 30€ d'achat Vous aurez un masque en tissu offert Ça ça dure pendant 3 semaines Donc n'hésitez pas si vous voulez tester Donc ce produit comme première étape Pépite Ensuite je vais continuer avec des produits crème Alors il y a vraiment deux teams par rapport à ça La chaleur et le make-up Crème, poudre C'est un peu la bagarre dans le beauty world Vous me direz vous ce que vous en pensez Normalement il est vrai que ça n'est pas recommandé Soit disant d'utiliser des produits crème D'utiliser des produits liquides Pour éviter que ça se déplace Que la transpiration se voit trop etc Pour moi c'est totalement l'inverse J'ai une peau mixte Donc j'ai la zone T qui brille Je transpire énormément Et je peux vous assurer Et ça fait des années que je me maquille Quand je fais un maquillage vraiment poudré Avec bronzer poudre Blush poudre Mettre de la poudre Et quand je fais mon teint avec des produits crème Ça n'a rien à voir sur le long terme Parce qu'au début avec de la poudre T'as l'air toute pimpée etc C'est super Mais quand t'as une peau mixte ou grasse Et que tu transpires beaucoup Je peux t'assurer Quand la transpiration s'est mélangée Avec de la poudre pigmentée Il n'y a rien de pire et de plus moche à mon sens Et je suis trop contente de refaire un tuto make-up Ouais ça fait si longtemps Sa nana c'est Marion Camélé On vous tremblait Non pas du tout Elles en a rien à foutre clairement Ça va c'était pour la joke Je trouve que cette étiquette de youtubeuse beauté Ça met la pression de ouf C'est genre t'as pas le droit de rater ton make-up Alors que moi je suis comme vous Il y a des jours où je rate mon eyeliner Et c'est ok Et c'est la vie tu vois Moi je vais me servir de mon anti-cerne Pour les cernes Et aussi pour mes cicatrices de boutons etc Le Radeon Creamy Qui comme son nom l'indique est assez crémeux Je vais l'appliquer avec un petit beauty blender Comme ceci Qui n'est pas propre Et alors Parce que comme je vais pas mettre de fond de teint Ça va me permettre de vraiment le fondre directement dans la peau Et pour un effet un petit peu Zieu de biche L'anti-cerne je vais vraiment le monter C'est vrai que je fais plus du tout ce truc de triangle ou de trait J'aime bien me faire un point ici Que j'étire en estompant Pareil ici Je l'estompe en remontant comme ça Et comme d'habitude Pour masquer un petit peu les effets de la fatigue N'oubliez pas Quand vous appliquez votre anti-cerne De le mettre au coin externe Mais aussi au coin interne Souvent il y en a qui mettent leur anti-cerne Et qui oublient de remonter jusque là Donc l'oeil est un peu vert ou bleu ou rouge ici Et je trouve ça dommage en fait Ensuite on passe au contour Et je vais prendre comme d'habitude Mon produit préféré pour le bronzer en termes de crème C'est le Fenty Beauty en teinte Macchiato C'est le 03 Il brille beaucoup Je pense que là vous allez voir avec la chaleur Comme il brille etc C'est un parti pris C'est un risque Mais je trouve que quand on le poudre bien Ça bouge pas dans la journée Et même si ça s'estompe Ça s'estompe de manière tellement naturelle Pour ça je vais prendre un petit pinceau Yves Saint Laurent Qui est vraiment hyper fin Essayez de ne pas dépasser le coin externe de votre oeil Si vous voulez un côté affinage C'est ce que ça se dit Si vous voulez affiner un petit peu votre visage Sans chirurgie esthétique Et ouais L'astuce c'est de ne pas dépasser Vous mettez un pinceau comme ça Et vous voyez à peu près jusqu'où vous pouvez aller Et je vous conseille vraiment de remonter Jusqu'à la tempe Vraiment au début on peut se dire Non mais what On bronce pas des tempes Tu vas voir Quand tu vas estomper Ça va être trop beau Évidemment le front Moi j'adore en mettre sur le front Je trouve que ça change tout Et voilà pourquoi il faut se coiffer en dernier les gars Parce que regarde Il faut aller dans la racine des cheveux Ça se fond de manière super naturelle Mais ça rehausse vraiment le teint Pour le blush je vais utiliser le flush blush de chez Sephora Franchement lui il est trop trop cool Je l'aime beaucoup Vous savez que moi j'adore les produits crème Surtout pour les blushs Et moi ce que j'aime bien faire C'est appliquer une petite couche comme ça Vous voyez la couleur Au début on peut se dire Ouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul un résultat super naturel j'aime bien appliquer ça en ligne et vraiment le tirer vers l'extérieur franchement j'ai pas de fond teint et je trouve que c'est trop trop beau il y en a qui aiment bien en mettre un petit peu comme ça sur le bout du nez histoire de dire que j'ai un peu pris le soleil non mais pas trop parce que sinon après on va croire que tu as pris trop de vin et là c'est moins cool on peut complètement fondre les matières entre elles pour l'instant et ça c'est juste génial et ensuite pour l'illuminateur je vais venir prendre un pinceau je prends mon petit fixateur de chez mac et là de chez max ça se voit que je sors avec un maxime de chez mac pas de chez max je vais en mettre la blindax en plus ça me rafraîchit les jambes donc oh et là je vais prendre une merveille à petit prix que si tu connais pas je comprends pas ce sont les illuminateurs sephora collection franchement ils sont incroyables vraiment vous allez voir avec le pinceau mouillé mais vous êtes tellement pas prêt normalement vous voyez c'est un doré mais qui est vraiment super léger en termes de jaune voyez ça fait pas jaune jaune franchement la couleur elle est juste magnifique ça fait vraiment l'effet mouillé que j'adore j'ai vu un autre petit produit nars là que je vais peut-être essayer de détourner alors je sais pas ce que ça va donner en fait on va partir sur un wet look évidemment bout du nez comme d'habitude la boubouche et ensuite je vais venir poudrer avec la poudre translucide de chez anastasia beverly hills mais il en faut vraiment très très peu là j'ai un vraiment balayé j'en profite pour en mettre un petit peu sur la paupière et en plus que j'aime bien dans cette poudre qu'elle est super fine ensuite on va passer aux sourcils quand il fait chaud je déteste avoir beaucoup de produits sur les sourcils déjà je vais les brosser vers le haut voir un peu la tête qu'ils ont aujourd'hui je teste en ce moment des nouveaux produits chez charlotte tilbury alors je sais pas s'ils sont vraiment nouveaux mais en tout cas moi je viens de recevoir celles et ceux qui utilisent de la pommade pour les sourcils vont savoir de quoi je parle c'est épais les gars on est d'accord moi je peux pas quand il fait chaud en plus j'ai tendance à toucher mes sourcils à les éponger parce que je transpire je vais tester ce crayon de charlotte tilbury juste pour faire la queue de mon sourcil et si j'aime pas j'enlèverai avec un coton tige je veux vraiment un truc léger donc je vais vraiment donner des tout petits à coups j'aime bien parce que ça l'épaissit mais de manière vraiment vraiment naturel hop je vais l'estomper en remontant comme ça vers le haut je sais pas si vous voyez comme ça fait naturel du coup j'aime trop je vais prendre toujours un produit de chez la charlotte qu'est ce qu'elle nous dit la charlotte gel micro précision teintée pour les sourcils je vais faire la queue de mon sourcil avec ça en fait c'est vraiment une mini brosse et je vais les coiffer vraiment vers le haut et ensuite on passe aux yeux je vais tenter un truc franchement je ne sais pas en quoi je m'embarque mais j'ai envie de tester parce que c'est aussi ça le make up des fois on essaye en fait dernièrement j'ai reçu un illuminateur nard et c'est un illuminateur liquide sauf quand le swatch change je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop rose en fait pour ma peau c'est à dire que là vraiment ça se voit que je suis pas partie en vacances depuis deux ans mais quand je l'ai estompé sur ma peau vous allez voir je trouve que ça fait un effet un peu glossy pourquoi est ce qu'on essaierait pas de le mettre sur les yeux en mode effet mouillé va bien voir franchement vraiment je l'attends je vous dis je fais pas la meuf qui sait alors que je ne sais pas j'ai pris un pinceau comme ça et je vais tenter sur un oeil si c'est moche on recommence avec le look des cheveux que je me suis imaginé en tête je trouve que ça va trop bien j'aurais aimé que ce soit un peu plus pigmenté alors je vais essayer de mettre une seconde couche je trouve que c'est ça la beauté du maquillage c'est aussi de détourner les produits des fois et de s'amuser en fait je vais en mettre dans le coin interne histoire d'assumer jusqu'au bout j'aime trop non j'aime trop j'adore est ce qu'on garde les paupières comme ça histoire que ça sèche un peu allez on va tenter j'aime bien quand même marquer mon bras de cil inférieur pas de crayon dans la muqueuse déjà parce que bon des fois ça fait mal aux yeux mais surtout pas en été parce que si vous avez les yeux qui pleurent les amis ça va vous faire du caca de crayon dans les yeux après c'est chiant à enlever donc juste un conseil d'amis j'ai pris un petit pinceau j'ai repris mon bronze heures poudre non mais franchement je tente que des trucs aujourd'hui j'adore je vais tenter d'en mettre ici en mode fondu ensuite je vais venir recourber mes cils et je vais appliquer un nouveau mascara non c'est pas un nouveau mascara c'est juste que tu viens de le tester le pilotol que de chez charlotte tilbury aussi après comme d'habitude est toujours un oeil mieux que l'autre celui là on est d'accord que celui là il est mieux bah oui celui là il est mieux mais ça m'énerve pour le ras de cils j'ai juste posé la brosse comme ça comme ça ça va un petit peu m'intensifier mais sans pour autant me faire des cils de trois kilomètres de long là hop je pose hop je pose hop je pose et voyez ça vient intensifier de manière vraiment très légère et ça je l'ai appris sur des tournages quand j'étais maquillée par des make up artistes voilà où on en est au niveau du make up maintenant je vais venir fixer tout ça avec bah toujours mon fixe plus de chez mac j'ai figé la table c'est bien je suis pas hyper dans le charme je fige les choses en termes de maquillage il nous reste deux étapes mais d'abord je veux passer aux cheveux parce que j'ai trop trop hâte de voir si ça va fonctionner je suis en train de tester un nouveau produit que j'ai commandé moi même sur amazon les peu de fois où je l'ai testé franchement j'ai adoré là je suis encore mouillé c'est normal c'est le temps que ça va sécher je vais aller les mouiller les brosser tout de suite mes dents qui sont vraiment trempés ensuite je vais les essorer et je vais plus y toucher sauf pour mettre un produit i am back avec les cheveux mouillés l'avantage c'est que j'ai un peu mouillé mon front et tout et vous voyez que ça a tenu le maquillage donc je suis trop contente et le fameux produit magique pour garder les cheveux en mode mouillé c'est un gel coiffant effet mouillé à l'extrait d'odorge bio fixation naturelle de chez nature et moi j'avais déjà collaboré avec cette marque que j'aime beaucoup en fait c'est une marque qui s'engouache pour l'environnement et pour notre santé il est à 97% d'origine naturelle et j'ai vu qu'il était extrêmement bien noté sur yuka et il est super super pas cher sur amazon donc franchement je me suis dit bah tu sais quoi test en fait c'est vrai que c'est trop beau ça fait un effet mouillé qui est magnifique qui tient toute la journée et qui fait pas cartonner donc d'abord je vais venir m'amuser un peu avec mes boucles et je vais essayer un petit peu de faire ressort je vais peut-être le mettre sur le côté et jouer avec les petits cheveux comme ça qui viennent dans le visage je trouve ça trop joli faut évidemment pas en mettre trop non plus hop je vais travailler comme ça et mettre debout ça sera plus simple je vais en mettre vraiment sur toutes mes longueurs surtout sur les petits cheveux qui normalement font des frisottis à ce niveau là à ce niveau là encore une fois la team cheveux bouclés connaît si vous avez les cheveux lisses et que vous voulez un effet mouillé avec ce produit vous pouvez totalement vous laver les cheveux vous faire des tresses par exemple quand ils sont encore un tout petit peu humide défaire les tresses et mettre ce produit je l'ai pas testé beaucoup mais c'est vrai que ça faisait pas du tout effet gel dégueulasse blanc tu sais quand tu coiffes ça devient tout blanc je prends tout et je fais comme ça et ensuite je vais faire pareil mes têtes en bas j'ai l'impression de faire du yoga le chien tête en bas ouais j'espère que vous voyez ce que je fais parce que moi je vois pas ce que je fais écoutez je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça cute évidemment on va faire les lèvres donc je vais prendre le crayon sweet tea de chez morphe que j'aime beaucoup je suis pas sûr qu'il soit encore disponible d'ailleurs il est pas taillé j'aime bien overliner en ce moment avec une technique que j'ai vu sur tiktok je crois que c'était richard aussi qu'il avait fait tu t'appliques ton crayon en gros en penchant les lèvres comme ça et qui dépasse du coup légèrement vous en faites pas on va faire un truc un peu plus naturel quand même je vais venir estomper comme ça et par dessus je vais mettre un gloss de chez sephora celui-ci c'est le bookt le 95 là c'est un peu trop overliner j'aime pas ensuite je reprends mon pinceau illuminateur que je viens réhumidifier et là je vais prendre l'illuminateur sephora de tout à l'heure pour terminer le wet look mais là vous allez voir comment je vais tricher look at that yay ohlala je sors de la mer j'ai pris le soleil waouh non mais c'est trop beau et ce qui est génial avec ce look c'est qu'après je vous dis vous pouvez transpirer sa passe crème on peut même jouer un petit peu justement sur la lumière et les ombres en en mettant au dessus de l'oreille comme ça voici le look final les amis j'espère vraiment qu'il vous a plu pour le coup je suis vraiment sortie de ma zone de confort et j'espère que ça vous a fait plaisir moi je me suis éclaté en créant ce look je trouve que c'est totalement un look d'été qu'on peut supporter avec la chaleur qu'on peut supporter avec la transpiration et qui même s'il s'estompe au fur et à mesure de la journée s'estompera bien et proprement vraiment j'ai trop trop hâte de lire vos retours je sais que des fois vous dites que ça sert à rien que vous êtes déjà nombreux nanani nanana mais je lis tous les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir que chaque personne prenne le temps enfin juste qu'on discute et qu'on partage entre nous si vous avez d'autres idées de look pour cet été surtout n'hésitez pas à me demander si vous avez kiffé n'hésitez pas à exploser le compteur des likes à vous abonner et à me rejoindre sur instagram c'est toujours pas fait et à cacher discrètement dans un commentaire le mot secret que j'ai mis dans la barre d'infos sur ce mot je vous fais très gros bisous je vous dis à la prochaine et surtout prenez s'en de vous ciao tata 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 mais c'est pas ça mon outreau si 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 carrément